Il est devenu une icône d'action américaine avec les années 70 et 80. Bienvenue sur Watchmonjo.com et aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil sur la carrière et le grand retour de l'acteur Sylvester Stallone. Né le 6 juillet 1946 à New York, il subit des dommages nerveux au visage lors de sa naissance. La mauvaise utilisation des forceps sectionnera accidentellement un nerf lui causant une paralysie dans certaines parties du visage, ce qui fera de sa lèvre inférieure tombante sa marque de commerce. Dans les années 60, Stallone fréquente une école esthétique mais abandonnera lorsqu'il gagne une bourse à l'American College of Switzerland pour étudier l'art dramatique. Après son retour, il poursuit un baccalauréat en art à l'université de Miami avant de chercher du travail en tant qu'acteur. Estimant qu'il était difficile de faire irruption dans l'industrie cinématographique et survivre en tant qu'acteur, Stallone apparaîtra dans le porno soft The Party at Kitty and Studs dans les années 70. Le film a été par la suite rebaptisé The Italian Stallion en raison de la soudaine ascension de Stallone vers la célébrité en 1976 quand il incarnera le boxeur Rocky. Avant cela, Stallone, qui était initialement choisi pour être figurant, aurait été la vedette du drame de gangs The Lords of Flatbush. Mais c'est bien grâce à l'histoire de Rocky Balboa qu'il connaîtra une ascension spectaculaire. Ceci provoque une forte demande de l'acteur et c'est ce rôle emblématique qui fera de lui une star. Lorsqu'il n'est pas dans le ring de boxe, Stallone joue dans plusieurs projets d'envergure dont son rôle de syndicaliste dans le drame Fist et celui d'escroc dans Paradise Ali. Stallone prendra un autre rôle emblématique lorsqu'il devient Rambo, un vétéran de la guerre du Vietnam dans First Blood en 1982. Dominant le box office, l'acteur est félicité pour avoir ajouté une dimension complexe et émotionnelle à son personnage au lieu d'avoir joué machinalement un film d'action de façon ordinaire. Stallone passe les années 80 à rebondir et à faire un va-et-vient entre Rambo et Rocky, chaque suite récoltant à chaque fois moins d'attention et de louanges que la précédente. Après une décennie, il jouera aux côtés de Kurt Russell dans la comédie d'action Tango & Cash. Le début des années 90 n'est pas bon pour l'acteur. Le film Stop or my mom will shoot est à la fois descendu par la critique et un échec commercial. Il sera rapidement décrit comme étant son pire projet. Heureusement, il fait un retour avec une série de succès. Il s'agit notamment de son rôle en tant qu'alpiniste et secouriste pris au piège dans une situation mortelle dans Cliffhanger, comme flic libéré dans le futur dans Demolition Man et comme expert en explosif dans The Specialist en 1994. C'est sa popularité internationale qui a sauvé Judge Redd qui aurait été un désastre au box-office. Il renforcera ensuite son pouvoir d'attraction face à Antonio Banderas dans Assassins, avant de jouer dans le film catastrophe Daylight. Stallone termine les années 90 dans le rôle très apprécié d'un flic entouré par la corruption dans Copland et en prêtant sa voix au film d'animation Ents. Malheureusement, il ne tardera pas à recevoir en 2000 un Radzi Award dans la catégorie pire acteur. Fait intéressant, ceci est basé sur 95% des films réalisés dans sa carrière et non pour un rôle dans un seul film. Avec une carrière qui aura clairement été une spirale descendante, il prend une pause de trois ans au cinéma avant de planifier son retour avec un sixième film Rocky et une quatrième aventure de John Rambo. Étonnamment, la longue pause entre ses apparitions stimule considérablement l'intérêt des fans et même ses projets réalisés dans sa soixantaine montrent qu'il peut encore tenir sa place de star d'action. En 2010, Stallone jouera ensuite dans le film d'action à gros budget qu'il écrit et réalise, The Expendables. Notable pour rendre hommage au film d'action des années 80 et 90, il présente une variété d'acteurs vétérans qui incarnent des mercenaires tentant de renverser un dictateur. Le film aura également démontré le refus de la star de laisser son âge l'empêcher de charmer les foules.